coucou aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achats j'ai donc fait cette commande lors du scrapbooking day j'ai fait la commande chez variation créative parce qu'en fait la boutique proposait 20% sur la totalité donc de la commande donc j'avais déjà repéré des dyes florilège des tampons j'avais fait comme ça comme un panier vous savez les paniers qu'on met et puis qu'on ne valide jamais parce que l'addition fait peur donc j'avais évidemment avec quelques petits trucs j'en ai remis tout ça ça dure un petit moment et donc là j'ai validé j'ai validé cette commande bon ça fait vraiment une commande assez conséquente donc on va y aller alors du coup j'ai commandé le le tapis pour nettoyer mes tampons en fait j'en avais pas j'ai pas commandé j'ai pris celui d'artemio j'ai pas commandé le nettoyant le petit spray nettoyant parce que j'ai vu que sur youtube certaines par désolé certaines faisaient leur nettoyant maison et comme j'ai des petits pibchis de pulverisateurs là je crois que je vais me le faire moi même donc voilà donc il ya un côté voilà pour mouiller un côté pour sécher donc ça sera toujours plus écologique mes lingettes donc voilà je me suis pris ça ensuite je sais pas trop comment c'est je me suis pris les encres florilège j'en avais pris deux pendant version créative j'avais pris fleurs de lin et cappuccino et franchement elles sont super elles sont vraiment top donc là j'en ai pris cinq autres donc j'ai pris basilic je vous montrerai à la fin ce que ça fait magnolia j'ai pris egg marine alors au niveau de les finitions du tamponnage je trouve très très bien sable et j'ai pris c'est la don donc voilà je suis je suis contente comme fait 7 et 7 j'en ai 7 comme ça florilège encre florilège je pense que je vais me faire la petite collection petit à petit et c'était très intéressant parce que vraiment 20% c'était bien enfin moi j'ai trouvé ensuite parce que c'est pas donc je me suis pris ce petit tampon craquelé effet craquelé parce que j'en cherchais un et c'est vraiment pour faire des petites choses alors j'ai pris celui ci parce que mal et au niveau prix voilà je me suis pris ensuite ces petits trombones alors je les avais repéré sur dans des vidéos de l'américaine il me semble et j'arrivais pas les trouvés donc voilà et à verre ça sera je les ai pas trouvés donc j'ai pris ça j'ai pris des aimants ça va ils sont pas trop épais ça remplacera toujours mieux que ça parce que voilà si il n'y a pas l'épaisseur ça peut aller mais sinon donc je vais les essayer j'espère que ça va fonctionner voilà ensuite ensuite je me suis repris parce que en fait j'avais une collection de fleuricolores comme ceci et je les ai vendus pour m'acheter des pro marqueurs et en fait je regrette je regrette de les avoir vendu parce que pour faire du du tamponnage multicolores je trouve que franchement enfin moi il me manque on peut pas les faire avec les pro marqueurs c'est pour ça d'ailleurs que je les vends si vous êtes intéressés faites le moi savoir genre il y en a une partie qui est partie mais il m'en reste encore un peu donc voilà donc ça c'est une petite aparté donc je veux me refaire la collection fleuricolores donc j'ai pris des petites les essentiels on va aller en tout cas les couleurs que je vais travailler plus donc j'ai donc sept feutres voilà encore donc pour ça ensuite en dyes je les avais vu sur sur le version scratch mais vous voilà j'avais au moment donné il faut aussi on pouvait je pouvais pas remplir le sac c'était déjà bien rempli donc je me suis pris cet envolé de papillon avec le mot joie j'aime beaucoup les faits que ça fait pour parce que c'est des dyes mais enfin c'est pas on peut le faire à priori on peut faire juste la moitié enfin bon bref donc je vais je vais les essayer ça peut faire des très belles envolé de papillon voilà j'ai pris celui ci j'avais hésité avec les fleurs et puis voilà c'est vrai que moi les papillons bon je remettrai après et j'ai pris celui ci surtout pour ce dyes là alors je voulais voir la grandeur ouais c'est ça peut être sympa bon c'est un peu petit j'avoue quoique sous une photo comme ça ça peut être bien parce qu'en fait je n'ai pas du tout de dyes pellicule si si c'est pas mal en fin de compte puis on peut mettre on peut les mettre les uns derrière les autres ouais donc voilà et donc ensuite en mots j'ai photo tellement spéciale et jours heureux en images donc ça c'est pour les dyes je sais pas comment ils font pour les rentrer correctement voilà hop ensuite on va attaquer les papiers qui sont tous en dessous alors ah oui c'est qu'ils m'ont fait un autre cadeau oh super ah pis toi aussi ah bah non ça c'est mon petit cadeau d'accord ok alors du coup ici hop ça on va voir ça tout à l'heure je me suis pris du papier du papier unis parce que j'ai du papier imprimé de papier unis j'en ai un peu moins donc voilà alors j'ai pris des couleurs vraiment très très sobre voilà ça je sais plus les noms je sais même pas noter donc j'ai pris du chocolat j'ai pris du bleu j'ai envie de bleu alors que franchement d'habitude c'est pas du tout les couleurs que j'aime travailler mais bon j'ai envie de bleu voilà ça c'est peut-être l'effet comment le stage crops avec katie katie 85 katie scrap 85 parce qu'elle travaille pas mal le bleu et c'est peut-être ça donc voilà il est très beau ce bleu j'aime beaucoup et celui ci pareil les feuilletés aussi à moins 20% et franchement il m'en fallait donc voilà ensuite on fera les petits cadeaux après alors ça hop voilà alors donc attaquons les tampons parce que là j'ai fait un gros gros craquage donc j'ai pris celui ci que j'ai vu donc lors de ma crop donc avec katie katie scrap 85 et franchement il est super joli donc voilà il est à moi j'ai pris celui ci celui ci aussi je l'ai vu il rend super bien alors c'est pas normalement mon le style de strat que je fais mais en fait c'est vraiment est vraiment très très vintage et vraiment il rend très très bien je commence par les comme ça vient après j'ai pris celui ci aussi que j'ai vu à la crop très joli plein de petits tickets moi j'adore ensuite celui ci pareil qui était à la crop le papillon c'est mon truc ensuite j'ai pris celui ci alors la dentelle elle est rend super bien parce que franchement comme ça je l'aurais pas franchement pris en regardant mais c'est en le c'est en le tamponnant les petits détails sont très très beau voilà on peut simplement soit imprimé que que la dentelle soit imprimé que le que le pimeau c'est pour ça d'ailleurs que mes floricolores voilà je les regrette par contre il n'avais pas loin c'est un peu dommage la prochaine fois je prends un peu avant un petit moment ensuite je me suis pris celui ci instant précieux et journée mémorable en bas celui ci il est cassé enfin c'est pas top je crois que je vais faire une petite un petit mail c'est pas dérangeant ça va tamponner mais je trouve ça dommage quoi parce que le prix qu'on paie ces tampons je vais faire une petite note ensuite je me suis pris celui ci le parfum du bonheur voilà il est très beau si celui ci ensuite j'ai pris ce souvenir des instants précieux qui était aussi dans la crop ce qu'on s'en est servi et franchement il est très joli j'aime beaucoup le tour enfin voilà ensuite j'ai pris un joli moment à conserver dans notre mémoire ensuite j'ai pris cette fleur c'est la fleur floue je la trouvais très jolie on peut la découper enfin moi je moi elle m'a bien plu alors ensuite je me suis pris ce papillon encore un papillon j'ai pris petit bonheur plaisir sain petit bonheur maman partagé alors ensuite j'ai pris cette étiquette qui était aussi dans donc je m'en suis servi à la crop donc franchement il est très joli aussi l'étiquette des colliers comme ça un peu vintage elle rend très très bien ensuite je me suis pris ce coeur ça s'appelle le coeur broche ou brume de coeur et franchement il est très très beau aussi ensuite j'ai pris photo parfaite j'aimerais bien me mettre enfin un album de vacances ensuite j'ai pris celui ci profiter j'aime beaucoup alors j'ai pris le love comme ça ensuite parce que j'ai pas beaucoup de mots en fait j'ai pris toi et moi avec le piqueur j'ai pris ensemble celui ci je le trouvais très joli j'ai pris photo préférée en fait je voulais vraiment photo et il y en a j'en avais vu un autre mais j'aimais pas la typo et là j'aimais bien celui ci donc à la limite voilà si je fais juste le tamponnage de photo et bon préféré je trouve que ça va bien aussi voilà ensuite j'ai pris celui ci pour écrire des petites choses voilà ici par exemple la date je trouve assez sympa j'ai pris celui ci tampon d'usure j'ai pris celui ci avec la libellule je la trouve assez loin la libellule j'espère qu'elle va bien rendre il va falloir que je teste j'ai pris celui ci que j'ai vu aussi donc à la crop ce qui rend très très bien très joli j'ai pris la rose je la voyais plus grosse franchement voilà c'est marqué petite rose donc voilà peut-être qu'il y en a une plus grosse mais j'ai pris la plus petite alors je voulais absolument celui ci selfie alors que je fais rarement des selfies mais bon voilà ma fille en fait beaucoup et puis pourquoi pas m'y mettre pour mes albums et pour finir le dernier tampon oui je sais j'ai fait un peu exagéré le tampon négatif très très joli je les utilise aussi pendant la crop c'est vraiment super bien ça c'est pas des nouveaux tampons vous devez connaître mais c'est vrai que moi j'en avais pas beaucoup de tampons bois donc voilà et donc les petits cadeaux parce que du coup là j'ai été gâté j'ai trouvé ça super pendant donc le scrap day là au bout de je crois plus de 60 euros de me de 60 ou 50 enfin bon je les ai largement dépassé on avait un petit sachet de fleurs donc voilà j'ai voulu j'ai mis un petit mot et en disant que je voulais des fleurs un petit peu dans les tons bleus parce que j'en ai pas beaucoup et voyez j'ai été exaucé je trouve ça super sympa parce qu'ils n'étaient pas obligés à la limite et c'est vraiment les fleurs dans les tons que je veux travailler donc ça tombe super bien il y avait aussi des petits ça c'était pour la première tranche je crois que ça c'était à partir de 35 euros des petits tags en bois comme ça ou le contraire je sais plus enfin bon c'est pas très grave scrap day avec le coeur par là on mettra le nom et là c'est fémin voilà j'adore l'odeur et ensuite donc vu la commande j'ai eu un autre petit cadeau donc un petit taille avec un coeur je le voyais plus gros aussi c'est pas très grave et donc j'ai eu ce paquet de fleurs de feuilles offert par donc que c'est super sympa par contre les couleurs orange moi c'est pas mon plus mais bon je suis pas très Halloween tout ça mais bon il y en a quand même un sacré paquet ah ouais il y en a quand même pas mal donc il y a du orange alors il y en a combien d'oranges il y en a 3 à la limite pour mes fillules pour bricoler parce que ça c'est pas du tout mes couleurs mais pourquoi pas ensuite il y a deux fuchsias comme ça 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 peut le faire il y a un gris un beau gris il est très joli alors ça c'est un gris à effet métallique très sympa aussi j'ai un beau noir là style baroque vraiment il est super beau ce papier j'ai du blanc ça c'est top alors j'ai du blanc et donc tout ça c'est un cadeau c'est super sympa j'ai du rouge du rouge comme ça ça c'est pas mes couleurs non plus mais peut-être plus que l'orange quand même j'ai un papier texturé un peu je sais pas si c'est trop loin un peu quadrillé voilà ensuite j'ai un petit morceau de papier noir comme ça en 15 et 15 par 30 et j'ai 3 noirs avec une texture très sympa donc voilà ben moi je suis très contente en plus c'est pas des cadeaux les feuilles c'est pas des cadeaux auxquels je m'attendais je m'attendais en fait et c'est plutôt sympa il y en a quand même une bonne une bonne quantité voilà je vais y arriver donc voilà écoutez ma petite vidéo achat est finie je pense pas qu'il y en aura d'autres d'ici là il va falloir un petit peu se calmer déjà je vais avoir manqué de place et puis voilà quoi bon ben voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye